bonjour à toutes et à tous c'est jean philippe pour story pratique aujourd'hui je vous propose une recette au cookéo là ça va être de la noix de saint jacques tout simplement aux poireaux donc pour cette recette il vient vous prenez trois blancs de poireaux un verre de vin blanc là j'ai pris de l'oignon congelé ainsi que de l'échalote que j'avais coupé il ya quelques mois que j'avais mis au congélateur donc là ça correspond pourquoi une échalote là vous avez 300 grammes et bien de noix de saint jacques avec corail congé il vous faudra bien sûr du poivre on mettra également un petit peu de persil congelé il va vous falloir également de l'huile d'olive pour faire dorer les oignons et puis on mettra deux cuillères à soupe de crème fraîche et bien c'est parti pour cette recette on va passer en mode manuel et doré l'appareil se met en préchauffage là je vais mettre tout de suite mon huile d'olive pour qu'elle chauffe le préchauffage est terminé je vais donc pouvoir mettre l'échalote et les oignons je vais maintenant ajouter les noix de saint jacques je vais maintenant ajouter les poireaux les poireaux c'est pareil je les avais acheté frais je les ai lavé au congélateur maintenant je vais rajouter mon verre de vin blanc je vais mettre de l'eau je vais recouvrir légèrement je vais poivrer pour la crème fraîche je la mettrais après la fin de la cuisson quand tout sera terminé et il y a un ingrédient que j'ai peut-être ajouté finalement je vais mettre un petit peu de curry je vais bien mélanger l'ensemble et je vais donc pouvoir passer en cuisson et la cuisson est terminée donc je vais pouvoir arrêter ma cuisson donc voilà je vais ouvrir maintenant mon cuisson et eau je vais remélanger un petit peu donc là j'ai ajouté bien mes deux cuillères à soupe de crème fraîche j'avais oublié de mettre mon persil tout à l'heure c'est pas grave je vais l'ajouter maintenant donc là pour cette recette si vous souhaitez vous pouvez tout à fait aussi pourquoi pas je dirais mettre de like je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes c'est parti